Il y a quelque chose sur quoi je me pose une question. Parce que lorsque vous parlez de l'épreuve intérieure, si l'on peut dire, et de la transmutation intérieure, on voit très bien qu'on est quand même très proche de ce que, dans notre langage moderne, nous appelons l'inconscient. Et on voit aussi Breton aller voir Freud à Vienne, et apparemment ça ne se passe pas très bien entre eux. Très mal, mais... Et ils se comprennent mal. Très mal, très mal. Je ne pense pas du tout. Breton comprend mal Freud, et Freud ne comprend rien à ce que les proposent Breton. Et c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu une immense méprise de ce point de vue-là ? Je pense. Bon, là, un rendez-vous m'en passe peut-être dans un travail de fond. Non, mais je pense qu'il faut poser la question. Oui, oui. Là, par contre, je pense qu'il y a une étape qui a été ratée quelque part. Il y a une rencontre qui ne s'est pas faite, ou qui ne s'est pas suffisamment faite, ou qui ne s'est pas complètement faite. C'est la rencontre de Jung. Ben voilà. Parce que je pense que c'est avec Jung que les surréalistes avaient des choses à trouver. Je me permets de dire une des choses que m'a confiée Mandiag, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, en me disant, au fond, on a refusé Jung, nous nous sommes ralliés à Freud, nous n'avons pas compris que c'était Jung qui nous parlait réellement. Je crois que là, c'est le fondamental. C'est clair. Je suis d'accord. Je n'ai pas de dire le contraire. Est-ce que de ce point de vue-là, au contraire, précisément, ce n'est pas là la rencontre qu'il y a dû se faire, dans la mesure où je pense profondément que Jung est un mystique, à condition que l'on précise le mot mystique ? Et est-ce que précisément, ce n'est pas là, à travers ce fameux hasard objectif, ce que je disais, en gros, la synchronicité de Jung, l'intérêt pour la chimie, la coïncidence des contraires, est-ce que précisément, nous ne sommes pas dans la travière ? Complètement. La synchronicité jungienne, c'est le hasard objectif. Enfin, c'est une autre manière de dire le hasard objectif. Oui, je ne sais pas. Il faut vraiment étudier. Je ne sais pas pourquoi cette rencontre entre Jung et Breton ne s'est pas faite. Je pense qu'effectivement, Freud a fait une sorte de barrage. Je ne sais pas si c'est inconsciemment, si c'est les choses historiques. Non, non, il y a une proximité entre l'univers jungien et l'univers surréalisme. Et alors, presque jumeau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.